Voilà, je voudrais remercier l'Académie des sciences et Karine Chemla de m'avoir invité pour parler de Buffon ce soir et pour cette belle séance. Alors Buffon, vous l'avez dit, monsieur le professeur, c'est avant tout l'Histoire naturelle, ouvrage monumental en une quarantaine de volumes, dont la publication s'étend sur plusieurs décennies, puisqu'elle commence en 1749 et se termine en 1789. Ouvrage qui, selon des études réalisées sur des bibliothèques de particuliers, était l'un des plus répandus à la fin du XVIIIe siècle. Ouvrage qui valut à son auteur la réputation d'un écrivain majeur, à l'égal de Voltaire, Rousseau et Montesquieu, même si c'est un petit peu décliné depuis. Et aussi la réputation, alors même si les avis étaient un peu plus partagés à ce sujet, d'un très grand naturaliste. Alors cet ouvrage, l'Histoire naturelle, n'est pourtant pas le résultat d'une longue stratégie de la part de Buffon, mais plutôt la conséquence d'un concours de circonstances. Alors Buffon, vous l'avez dit, et nous allons en entendre parler beaucoup plus précisément bientôt, était au départ connu pour ses travaux de mathématiques, qui lui ont valu son élection à l'Académie royale des sciences, début 1734, en tant qu'adjoint mécanicien, c'est-à-dire c'était un titre de mathématicien à l'époque. Voici l'Académie des sciences de l'époque qui se trouvait au Louvre, donc pas ici. Alors à l'Académie, Buffon accomplit, vous l'avez dit, des travaux divers sur des sujets généralement liés à des applications pratiques, miroirs ardents, force du bois, culture des forêts. Tous ces travaux donnent lieu à divers mémoires, mais pendant toute cette période des années 1730, Buffon ne s'intéresse pas vraiment à l'Histoire naturelle. Alors l'événement qui va déterminer toute la suite de sa carrière, c'est la mort soudaine, à 40 ans, en juillet 1739, de l'intendant du Jardin du Roi, Charles-François de Cisternay-du-Fais, qui meurt de la petite vérole en quelques semaines. Alors à la suite de tractations dont on ne connaît pas bien le détail, mais qui ont fait intervenir le ministre de l'époque, qui était en charge du Jardin du Roi, qui était mot repas. Donc à la suite de ces tractations, Buffon parvient à se faire nommer à la tête de l'institution, à la tête du Jardin du Roi, à la place de collègues un peu plus chevronnés, comme Dieu Hamel du Monceau, qui est ici, présent dans cette salle, mais sous la forme d'une simple inscription en dessous du portrait de Buffon, qui a du coup mieux réussi sa carrière. Alors, le Jardin du Roi était une institution fondée sous Louis XIII. C'était un jardin botanique, comme son nom l'indique, mais aussi un lieu d'enseignement, c'était très important, c'est l'un des rares lieux d'enseignement scientifique à Paris. Et il y avait aussi un cabinet d'histoire naturelle, très modeste au départ, mais qui va être considérablement agrandi au XVIIIe siècle. Vous voyez ici une vignette qui provient de l'histoire naturelle de Buffon, qui montre de manière assez réaliste, en fait, l'une des salles de ce cabinet. Donc Buffon va être à la tête de cet ensemble pendant près de 50 ans, jusqu'à sa mort, en 1788. Il va l'agrandir et l'enrichir. Il sera aidé pour cela d'un collaborateur d'Aubenton, personnage moins connu que lui, qui n'a rien à voir avec Sancier, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais personnage très important, qui s'intéressait à beaucoup de sujets, qui a joué un rôle très important dans l'histoire naturelle et dans l'évolution du Jardin du Roi, et dont on célèbre cette année le tricentenaire. Voilà, ça me donne l'occasion aussi de citer son nom, parce que je crois qu'il le mérite. Et il a été académicien, du reste. Mais l'autre conséquence de cette nomination de Buffon à la tête du Jardin du Roi en 1739, et c'est ce qui nous intéresse ici, c'est le fait que Maurepas, le ministre, confie à Buffon, à titre de cahier des charges, en quelque sorte, la réalisation d'un catalogue complet des collections royales. Alors, on ignore à peu près tout de la manière dont ce projet a évolué entre 1739 et 1749, mais quoi qu'il en soit, il a manifestement acquis beaucoup d'importance dans l'esprit de Buffon, et en définitive, Buffon a décidé de traiter non pas de la collection seule, mais de traiter à partir de la collection royale l'ensemble de la nature. Et c'est l'origine, donc, de l'histoire naturelle générale et particulière, dont les premiers volumes paraissent en 1749, les trois premiers volumes. Alors, dans un premier temps, Buffon pensait traiter de l'ensemble de la nature, donc en commençant par des questions générales, puis ensuite l'homme, les animaux, puis les plantes, puis les minéraux. Il pensait en avoir pour 15 volumes, et il pensait en avoir pour quelques années. Finalement, il lui faudra 36 volumes, alors, je vais vous expliquer pourquoi 44 tout de suite, il lui faudra 36 volumes, et avec ces 36 volumes, il ne couvrira qu'une toute petite partie du champ, puisqu'il ne pourra traiter, au final, que les questions générales, les quadrupèdes, les oiseaux et les minéraux. Voici la page de titre du premier volume, de 1749. Voici la première page du premier discours, qui est une sorte d'introduction méthodologique, que Buffon insère dans ce premier volume. Et vous voyez ici une vignette, qui donne un aperçu de l'iconographie assez abondante, sur laquelle je reviendrai tout à l'heure. Alors, le plan général de l'histoire naturelle, le voici. J'espère que ce n'est pas trop petit, on puisse lire. Donc, pour résumer vraiment très rapidement, il y a déjà une première série de 15 volumes, qui comprend les sujets généraux, géologie, reproduction, l'histoire naturelle de l'homme, les quadrupèdes, on ne parle pas encore de mammifères à l'époque, l'inné introduit le concept de mammifères en 1758, mais justement, Buffon rejette les opinions de l'inné. Pour chacun de ces animaux quadrupèdes, il y a une partie histoire, c'est-à-dire la description générale, les mœurs, la biologie, on dirait aujourd'hui, par Buffon, suivie d'une description anatomique et muséologique par Daubenton. Donc, le projet initial de collection est toujours présent. Le titre de cette série, c'est bien Histoire naturelle générale et particulière, avec la description du cabinet du roi, mais cette description du cabinet du roi, ce fameux catalogue demandé par Mourepas, il est en deuxième position et il est confié à un collaborateur d'Aubenton. Buffon arrivera au bout de 15 volumes en 1767 et se rendra compte qu'il n'a fait qu'une infime partie de son projet. Donc, il décide à ce moment-là de couper l'ensemble en plusieurs séries. Il va se consacrer essentiellement aux oiseaux, dont une édition parait à partir de 1770. Il se fait aider pour cela d'un autre collaborateur, Guénaud de Montbéillard. Une série va suivre les oiseaux, ce sont les Minéraux, cinq volumes, qui sont donc rédigés cette fois par lui-même. Et puis, une série un peu bizarre, qui s'appelle Suppléments, est constituée en fait de textes très hétéroclites. Alors, il y a de vrais suppléments, c'est-à-dire une sorte d'actualisation des données concernant des volumes parus plusieurs décennies auparavant. Et puis, il y a des textes complètement inédits, comme les Époques de la nature, dont le professeur Taquet vous parlera tout à l'heure. Et par ailleurs, Buffon publie aussi dans ses suppléments des textes antérieurs à l'histoire naturelle, notamment tous ces textes mathématiques qui datent des années 1730, donnant finalement un petit peu à l'histoire naturelle un statut d'œuvre complète. L'œuvre de sa vie. Alors, voilà, c'est ça les 36 volumes de l'histoire naturelle de Buffon, le dernier volume de supplément paraissant à titre costume en 1889. On peut y ajouter, c'est la raison du chiffre, enfin du nombre 44 que j'indiquais tout à l'heure, huit volumes publiés par la CEPED après la mort de Buffon, qui sont consacrés à ce qu'on appellerait aujourd'hui les amphibiens et les reptiles, ainsi qu'aux poissons et aux cétacés. Alors, dans cet ensemble, une multitude de thèmes sont abordés qui sont une mine inépuisable pour l'historien. Je ne peux évidemment pas vous en donner un panorama satisfaisant, mais je peux en évoquer de manière très brève quelques-uns. Tout d'abord, des réflexions épistémologiques. Il y a une théorie de la connaissance. Buffon est un grand philosophe du XVIIIe siècle, il faut le savoir. Ce n'est pas seulement un naturaliste et un écrivain, c'est aussi vraiment un philosophe. Il devrait être davantage pris en compte pour cette dimension de son œuvre, notamment pour le premier discours, dont je vous ai montré la page de titre tout à l'heure. Il s'intéresse par exemple au statut des mathématiques parce que ces travaux sur les mathématiques l'ont fait réfléchir sur la manière dont on devrait utiliser les mathématiques dans les sciences de la nature et les abus qui peuvent résulter de cette utilisation. Il y a une théorie géologique et cosmologique avec des considérations sur l'âge de la Terre et l'idée importante que l'âge de la Terre peut être déterminé par des méthodes physiques et je vous renvoie à l'exposé du professeur Taquet. Une théorie de la reproduction avec par exemple la notion de constituant élémentaire du vivant, les molécules organiques et la notion de moule intérieure dont on nous a déjà parlé qui me permet à moi aussi de rendre hommage à ce propos à François Jacob qui a été un lecteur très actif de Buffon en plein XXe siècle et qui a mesuré l'importance historique de cette notion de moule intérieure dans laquelle il a pu voir une sorte de préfiguration alors évidemment il faudrait mettre beaucoup de guillemets mais de certaines conceptions de la génétique actuelle. Des réflexions sur la classification, une critique du linéisme qui à l'époque a pu paraître excessive, on a souvent reproché à Buffon d'avoir freiné les progrès du linéisme en France mais dans notre côté justement cette critique a beaucoup stimulé la réflexion sur le sens des catégories taxonomiques et ça a notamment conduit Buffon à une réflexion très aboutie sur l'espèce puisqu'il est, on peut dire, le créateur du concept biologique de l'espèce qui est grosso modo la définition actuelle c'est-à-dire l'idée que les espèces se définissent par le critère d'interfécondité. L'âne et le cheval appartiennent à des espèces différentes parce que certes ils peuvent produire des hybrides mais ces hybrides ne sont pas féconds. Donc il y a une barrière d'espèce. Et cette barrière d'espèce amène Buffon à réfléchir à la question du transformisme qu'il va rejeter finalement justement à cause de ce qu'il estime comme une barrière infranchissable entre les espèces mais cette réflexion qui est extrêmement approfondie et fine va mettre sur la table, si j'ose dire, le transformisme qui ne va plus quitter le devant de la scène et qui va finalement connaître une histoire de plus en plus riche jusqu'à Darwin au milieu du XIXe siècle. Voilà, je pourrais inciter encore de nombreux autres thèmes une approche naturaliste de l'anthropologie une histoire naturelle de l'homme donc fondée sur des principes physiques, etc. Mais je voudrais ici surtout, dans le temps qu'il me reste revenir un petit peu sur une partie de l'histoire naturelle qui n'a pas été beaucoup étudiée qui est l'histoire naturelle des oiseaux qui est la deuxième, alors le rouge n'est peut-être pas très heureux sur fond bleu, mais enfin c'est l'histoire je vais vous le lire, l'histoire naturelle des oiseaux donc c'est la deuxième série qui paraît entre 1770 et 1783 donc qui a été relativement peu étudiée par les historiens notamment parce qu'on y trouve moins de textes généraux contrairement au quadrupède par exemple et d'autre part Buffon n'a pas écrit ses textes tout seul je vous l'ai dit, il y a eu un collaborateur officiel Guénaud et puis un collaborateur un peu moins officiel dont le nom est cité mais qui ne signe pas ses contributions qui est l'abbé Bexon alors, malgré tout ces volumes représentent un intérêt considérable pour l'historien, je pense, et à plusieurs niveaux alors sur un plan conceptuel sans revenir sur les principes généraux des années précédentes Buffon va nuancer ses positions et aller vers tout de même une sorte de transformisme limité c'est-à-dire qu'il va garder l'idée d'une barrière d'espèce mais avec le temps, il va avoir une conception de plus en plus large de l'espèce au final, son espèce ressemble un petit peu à ce qu'on appellerait aujourd'hui des familles ce qui lui permet d'introduire une sorte de transformisme limité à l'intérieur de ses familles et ça, on voit cette évolution cette évolution de la pensée de Buffon vers la théorie de l'évolution on la voit assez nettement dans l'histoire naturelle des oiseaux sur le plan de l'écriture scientifique c'est un sujet qui nous intéresse un petit peu moins ici mais les théoriciens de la littérature peuvent avoir intérêt à regarder ces textes parce qu'on a les manuscrits de Buffon pour l'histoire naturelle des oiseaux donc on a par exemple les premiers jets écrits par l'abbé Bexon et la correction par Buffon on a comme ça les va-et-vient entre les deux collaborateurs et on voit la manière dont se fabrique le texte de l'histoire naturelle des oiseaux ce qui est tout à fait intéressant sur un plan historiographique et il y a enfin la question de l'édition des planches et de l'iconographie de cette histoire naturelle des oiseaux alors il y a en fait dans cette histoire naturelle des oiseaux deux éditions qui paraissent en parallèle une première in quarto c'est-à-dire en format grosso modo manuel de lycée avec des planches en noir et blanc qui sont donc exactement sur le même modèle que ce qui est paru précédemment sur les quadrupèdes donc ici vous voyez la page de titre de l'édition inf quarto pour les quadrupèdes enfin la première série et le premier volume de l'histoire naturelle des oiseaux en inf quarto donc on a exactement la même configuration vous avez exactement le même type de vignette exactement le même format de planches en noir et blanc pour ces deux éditions dans les deux cas le dessinateur principal est un personnage assez mal connu qui s'appelle De Sèv mais qui a réalisé la quasi-totalité des planches de l'histoire naturelle en noir et blanc mais vous avez aussi parallèlement une édition in folio c'est-à-dire en grand format qui paraît en même temps que l'édition in quarto alors ici vous avez l'échelle est à peu près respectée vous avez la page de titre d'un des volumes de l'édition in folio avec une page de titre de l'édition in quarto et surtout ce qui est intéressant dans cette édition in folio c'est qu'elle possède le même texte c'est exactement le même texte que l'autre édition mais elle a en revanche des planches différentes là vous avez ici un exemplaire complet donc de l'édition in folio avec l'une des planches mais je vais vous en montrer d'autres bientôt en voici par exemple représentant des perroquets donc vous avez ici une comparaison des deux types de planches et des planches de De Sèv en noir et blanc pour l'édition in quarto et les planches pour l'édition in folio ont été réalisées par un personnage qui ne s'invente pas qui s'appelait Martinet et donc ce Martinet a réalisé en fait les dessins et la gravure de toutes les planches enluminées parce que ces planches en couleur en fait ne sont pas des gravures en couleur ce sont des planches qui sont gravées en noir et blanc donc c'est de la gravure sur cuivre et elles étaient ensuite peintes à la main puisque la technique à l'époque de gravure ne permettait pas d'obtenir la couleur c'est seulement à l'extrême fin du XVIIIe siècle qu'on arrive à avoir des résultats très satisfaisants pour avoir ce genre d'oiseau par exemple représenté en gravure alors il y a à peu près un millier de planches enluminées c'est comme ça qu'on dit dans l'édition in folio contre à peu près 400 planches en noir et blanc dans l'édition in quarto 450 exemplaires de cette édition de luxe ont été tirés à l'époque c'est une édition qui coûtait déjà une fortune et évidemment ça ne s'est pas amélioré avec le temps les quelques exemplaires qu'on trouve encore parfois sur le marché évidemment se vendent à des prix qui s'écrivent avec 6 chiffres au moins peut-être même 7 alors pourquoi cette double publication ? alors l'une des raisons c'est la volonté de faire un ouvrage de prestige de fait l'histoire naturelle des oiseaux enluminés a été utilisée comme cadeau d'état par exemple on l'a envoyée à Catherine de Russie donc c'était de toute évidence un moyen pour la monarchie d'affirmer son prestige et son mécénat scientifique elle ne s'en est pas privée et il y a eu d'ailleurs de nombreux produits dérivés des planches enluminées de Buffon on en a fait des porcelaines de sèvres des tissus etc mais en même temps Buffon insiste sur le fait que cette édition enluminée elle a aussi une valeur scientifique parce qu'en effet pour lui contrairement au cas des quadrupèdes dont finalement les gravures en noir et blanc représentent assez bien la différence entre les espèces donc au contraire pour les oiseaux selon Buffon il faut absolument montrer la couleur parce que sinon la morphologie elle-même ne permet pas de distinguer suffisamment bien les différentes espèces et donc il y a vraiment pour lui une dimension scientifique tout à fait claire à cette volonté d'avoir publié les deux éditions parallèlement vous avez ici encore un autre exemple de planche équivalente en noir et blanc et en couleur vous voyez ici un détail de perroquet le fait que cette dimension scientifique était majeure pour Buffon se montre bien dans le fait qu'il a essayé de dégager des techniques qui respectaient au maximum la fidélité de la représentation par exemple la gravure en fait destinée à être enluminée n'est pas la gravure normale parce qu'il faut ensuite appliquer la couleur et donc il faut que ce soit pas trop foncé sinon les couleurs vont être complètement assombries par rapport à ce qu'elles devraient être et donc il y a des techniques particulières qui doivent être employées et Martinet a été formé à cela spécifiquement par ailleurs pour que ce soit fidèle on a ajouté un module alors vous l'avez peut-être voilà vous l'avez ici en haut de la planche donc c'est une échelle en quelque sorte qui donne la taille réelle de l'animal en fait c'est un douzième un douzième de la taille réelle de l'animal donc c'est pas quelque chose qui va de soi à l'époque parce qu'on trouve beaucoup d'ouvrages enluminés de cette sorte à l'époque mais rarement, pratiquement jamais avec cette volonté de fidélité extrême à la fois dans les couleurs et dans l'échelle et de fait bon ici j'ai trouvé une photographie d'un des oiseaux comme ça représenté par Buffon dans l'ensemble ce sont des gravures qui d'un point de vue scientifique sont même si c'est un petit peu anachronique de dire ça sont tout à fait satisfaisantes et d'ailleurs des naturalistes actuels des gens j'ai eu des conversations avec des gens du muséum qui se servent parfois de ces planches parce que certaines espèces ont disparu Buffon décrit par exemple le mascarin de la Réunion et un étourneau qui n'existe plus aujourd'hui et dont on a je crois plus d'exemplaires où les exemplaires sont très détériorés et donc ces planches de Buffon continuent à représenter des documents extrêmement précieux pour les ornithologues qui s'intéressent à ces espèces éteintes le processus de colorisation a aussi été extrêmement contrôlé Buffon a fait appel à un cousin de l'anatomiste d'Aubanton qui s'appelait donc on surnommait D'Aubanton le jeune et ce personnage a supervisé la réalisation des planches il faut vous imaginer ce que c'était parce que 450 exemplaires de 1000 planches ça fait presque un demi-million de planches enluminées peintes à la main Buffon à un moment donné alors qu'à peu près la moitié du travail a été accompli dit que 80 ouvriers s'y emploient depuis 5 ans on peut supposer que les 80 ouvriers ont travaillé 10 ans au total pour réaliser ces planches alors certes la main d'oeuvre était moins chère à l'époque mais tout de même et surtout ces ouvriers ont été soigneusement contrôlés leur travail a été vraiment bien supervisé par D'Aubanton le jeune qui s'est assuré la fidélité des couleurs et surtout l'homogénéité parce que c'était ça c'était un énorme problème de l'illustration en couleurs à l'époque que d'avoir des couleurs identiques quand on faisait un grand nombre d'exemplaires souvent les gens rejetaient justement la couleur dans les ouvrages d'histoire naturelle en disant on ne peut pas arriver à un résultat scientifique satisfaisant et donc Buffon a déployé un effort absolument sans précédent pour obtenir ce résultat qui finalement même aujourd'hui nous paraît tout à fait convenable voilà on peut comparer par exemple à un ouvrage enluminé de l'époque celui de Séba dans lequel les planches étaient vendues en noir et blanc et c'était les gens eux-mêmes qui faisaient faire qui faisaient ajouter la couleur donc c'était soit eux-mêmes soit ils le faisaient faire par un artiste qui payait pour ça et souvent évidemment les artistes ne respectaient pas particulièrement la réalité donc par exemple dans cet ouvrage de Séba qui est très connu qui est un ouvrage magnifique du XVIIIe siècle en fait on a des tas de variantes de couleurs dans les planches on n'a pas du tout ça chez Buffon là au contraire le souci a été vraiment constant d'assurer l'homogénéité de l'ensemble voilà donc je crois que je suis arrivé au bout de mon temps de parole et pour conclure je veux dire qu'on voit bien dans cette histoire naturelle des oiseaux un certain nombre de problèmes historiographiques importants qui méritent l'intérêt sans doute un intérêt accru des historiens je vous remercie applaudissements Merci.